bonjour c'est sandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous présenter le hurle normand de alexander bluc donc c'est une reproduction du petit le normand original tiré donc du jeu de l'espoir qui est un jeu de société il est dans cette boîte cartonné à l'intérieur un petit livret en allemand en français et on a et en anglais au niveau des cartes voici le dos sobre très joli avec cet effet parchemin ce papier un peu vieilli elles sont grandes au niveau du format on va avoir un format de type carte oracle elles sont mat elles sont épaisse d'excellente qualité vraiment enfin pour les personnes qui aiment les cartes épaisse elles sont elles sont top plutôt souple aussi donc elle glisse très très bien les tranches sont neutres elles se mélangent facilement et elle s'étale très facilement également et elles sont vraiment très agréables à utiliser alors ce que j'aime bien dans ce dans ce petit le normand c'est que l'on identifie immédiatement le symbole enfin que ce soit les personnages comme les situations ou les objets on va voir donc le numéro la symbolique de la carte et puis l'aspect cartomantique de chaque côté donc celle qu'on connaît un qui est issu de jeu de 32 ou 52 je sais plus et c'est donc ces illustrations qui ont ce qui sont très simples qui sont sobres avec des personnages représentatifs de l'époque en tout cas un habit d'époque alors il ya là les arbres on va voir aussi dans d'autres cartes donc ici des poissons chien le chemin donc le renard qui ici s'apprêtent à à faire une entourloupe voilà donc on a une souris et non pas les souris la faux et la même chose on a juste un oiseau et sur beaucoup d'autres cartes que soient les souris ou les oiseaux donc il ya plusieurs plusieurs animaux là il n'y en a qu'un seul je sais pas après chacun de de voir si ça ça change quelque chose par rapport à la signification de la carte ici donc on a vu le livre est fermé voilà pour les les cartes de ce petit bleu normand qui que je trouve original je trouve je trouve tout mignon en fait et avec ces ces illustrations simple et puis ce côté vintage que j'aime beaucoup alors au niveau du livret la partie en français bien évidemment on va avoir une introduction où l'auteur nous explique que le jeu de l'espoir donc qui à la base est un jeu de société un jeu de situation de la vie avec ses significations et ses variations dont l'objectif du jeu c'était de traverser différentes étapes de la vie et d'accumuler si possible un capital de jetons donc c'est un c'est un jeu que l'on joue à plusieurs avec un système de comptage alors je ne vais pas vous l'expliquer ici j'avoue avoir lu d'ailleurs la règle du jeu en diagonale donc mais bon c'est à la base donc un jeu de société et puis on passe à un texte qui nous explique la publication des cartes du petit le normand et puis on va passer à la signification de chaque carte alors on va voir c'est très succinct vraiment que quelques mots clés pour toutes les cartes voilà et puis ensuite on passe à la version anglais pas de tirage qui nous sont proposés uniquement voilà description du jeu du jeu de l'espoir et puis la signification ensuite de de chaque carte du petit le normand pour l'utiliser en divination voilà pour ce ce petit le normand tout mignon bien original qui change et qui permet alors pour ceux qui font des grands tableaux elles sont étant donné que les cartes sont quand même assez grande il faut évidemment avoir beaucoup de place mais pour des tirages plus avec des cartes enfin à six cartes ou neuf cartes il est il est parfait voilà pour cette présentation n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce jeu si vous le souhaitez je vous remercie et je vous dis à très bientôt bye bye